bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes en tout cas le jeudi 5 janvier 2023 georges vous êtes combattant de l'île de peste à goma bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur justin bonjour tout le monde bonjour les congolais nous sommes là encore pour devoir discuter quelques questions d'actualité qui prévaut dans la politique de la province du nord et dans la politique nationale toute entière nous vous demandons encore bonne écoute et bon suivi c'est jeudi georges 5 janvier quelles sont les informations que vous avez à votre disposition en fait ce sont toujours les informations qui cadres avec la guerre à la rupture et aujourd'hui bon hier comme l'avant pour signaler il y a eu les amis d'un d'un m23 les rwanda qui a encore progressé vers l'est déroulé qui watcha à l'urier qu'on appelle communément n'yamilima ils ont réellement s'emparer d'un ami lima certes et qu'aujourd'hui il peut facilement arriver à ichacha parce que entre ichacha et nyanilima c'est presque le même milieu c'est environ 5 kilomètres non c'est 20 kilomètres mais 20 kilomètres qui est presque habitée par qui est presque dominée par la brousse alors et surtout que ichacha c'est un poste de d'allier aussi de l'uganda alors que l'uganda est aussi parmi ce qui nous faut du mal d'accord alors la cérémonie qui était annoncée aujourd'hui à roumangabo lié au réprès des éléments à diem 23 a été reporté à demain vendredi il faut préciser qu'hier mercredi il y allait à ceux qui avaient annoncé que la cérémonie se déroulera aujourd'hui à roumangabo sans aucune présence des journalistes congolais une déclaration qui a suscité des réactions dans les réseaux sociaux au niveau de la rdc mais aujourd'hui nous apprenons que l'eac a reporté la cérémonie à demain vendredi pour s'imprégner d'abord de la situation et se rassurer si la situation des journalistes sera garantie en fait qu'ils amènent le journaliste des mèvres en vendredi un commentaire là dessus j'avais fait là vous comprendrez très bien que le m23 c'est une machine qui n'avait même pas la vérité car il vous dit car il commence déjà à dire que la cérémonie aura lieu mais à vase clos ou alors à huis clos ça qu'il y ait accès aux journalistes congolais aux médias pour vous dire qu'il veut aussi cacher même sa fantaisie qu'il aurait commis aussi à kibumba parce que jusqu'aujourd'hui kibumba est toujours assis et je parle un peu trop dire qu'on va alors on se retirer de kibumba c'est toujours une fantaisie c'est du n'importe quoi et et moi si j'étais membre de l'éac du commande disons surtout membre des décideurs de la force de l'éac je n'allais même plus peut-être passer à la cérémonie parce que c'est on la connaît déjà assez ils ne se retireront jamais du lieu ça qu'il y ait du feu qui s'allume la seule solution est qu'on allume le feu et que les amis du m23 sentent qu'ils sont réellement menacés par la force et une force qui est ce qui est réellement du cacique qui s'assive une force qui est réellement contraignante mais avec des conciliabiles avec des dépouplés avec je sais pas quoi non nous allons nous retirer bon pression mais pression peut-être diplomatique on les connaît assez ils ont tenté d'entrer à kichanga quand ils ont échoué kichanga ils disent non nous allons alors vers l'est ils vont vers 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 niamilima voilà quand ils échouent de l'autre côté il t'aille ailleurs moi je demanderai seulement à nos forces de ne pas faire foi à ses amis parce que depuis qu'on avait demandé de quitter les lieux après les pourparlers de louanda jusqu'aujourd'hui ils sont immobiles ils ne bougent pas ça n'apprend même pas à nos frères que il n'y a même il n'y a vraiment pas de bonne volonté pas seulement la bonne volonté il n'y a même pas l'engagement de sa signature disons le respect de l'engagement de sa signature il n'y a rien qui va se faire sur les lignes de front si ce n'est pas par le fait d'accord parlons d'ailleurs c'est ça le principal sujet de cet entretien si les réseaux sociaux au congo à goma d'alaris ça s'est dit qu'il y aurait la présence de militaire christ qu'on appelle les vagueners à goma qu'est ce que nous retenons george est ce que vous avez eu cette information à fait ça ce sont des informations qui circulent dans les bouches des personnes des gomas surtout nous l'avoir pris à partir du rwanda mais je vais vous signaler que d'une manière logique officielle parce que au moins nos officiels doivent nous dire là dessus un mot alors dire que moi je vais je vais déclarer qu'il ya des russes ce que vous avez suivi aussi vous avez appris de cela en fait c'est ceux des rumeurs qui circulent dans la vie des images qui circulent sur les réseaux sociaux en fait nous avons nous en avons vu tous mais dire que nous allons confirmer moi comme membre du parti et surtout que je ne suis pas prêt du commandement du commandement encore loin parmi les officiels de la ville je ne saurais pas confirmer une telle information et au delà de ces rumeurs qu'on peut qualifier aujourd'hui des rumeurs parce que sa vie n'a pas de fumée sans fait au delà que ce soit des rumeurs mais c'est quoi votre point de vue est ce que pensez vous qu'aujourd'hui les congolais ont besoin des risques pour mettre fait à cette guerre tout d'abord s'il s'avère vrai et que cela a été vérifié nous avons aussi besoin des pertes des partenaires c'est fiable fiables et qui peuvent nous aider à réellement mettre effet à cette guerre qui vient de faire à vire au 30 ans s'il s'avère qu'ils sont là et qu'ils sont venus et la part une voie réellement réelle correcte et surtout avec une coopération bilatérale coopération entre les deux pays où est le mal où serait le mal il n'y a rien de mauvais s'il s'avère vrai qu'il y ait vraiment des relations bilatérales des deux pays des relations bien contrôlées entre les deux pays qui ne serait pas peut-être des relations encore louche ou des coopérations encore des contrats secrets je n'ai pas qu'engourager ça mais pour des au delà de ça s'il s'avère que ce serait encore des accords secrets qui pour qui risquerait encore de nous coûter encore cher comme on nous en a laissé aussi par les régimes passés je ne serais pas d'accord on a fait par exemple différentes manifestations que vous aviez tenu à goma ou des manifestants nécessaires des marchés avec des calicons avec effigies du président à poutine où on voyait même des images où on barre par exemple les visages du président français le président américain est ce que ça montre qu'il ya cette population qui a vraiment besoin d'un rapprochement de la rdc à la rd d'ailleurs j'étais parmi ceux qui encouragent ça d'ailleurs j'ai aussi parmi ce qui c'est que je voulais que ça soit ainsi et si c'est vrai que les rdc soit déjà là d'une manière réellement officielle en tout cas je ne peux qu'en encourager nous n'avons pas à nous atteler nous avons vu ce genre de militaires très loin au mali ils sont là en centrafrique ils sont là et je ne passe pas qu'ils posent des problèmes dans ces pays là par exemple au mali ça se passe bien depuis que les français ne sont pas là et d'ailleurs même à centrafrique n'est piqué les russes sont au centre-afrique les guerres entre les blessés lesquels a dit balakar a pris fait et pourquoi s'il venait s'ils sont déjà à goma et qu'ils vont mettre effet à toutes ces guerres à tous ces ennemis qui nous qui nous dérangent du jour une nuit ce serait encourageant pensez-vous que l'air arrivée salvatrice d'ailleurs si ils sont déjà là et que ça verrait c'est vrai c'est très bien que les rwandais doit déjà avoir commencé à trembloter parce que c'est lui qui crée toujours cette zizanie et comme la russie n'a pas besoin de zizanie elle va mettre effet à ces zizanie mais à condition qu'ils soient là et qu'ils sont venus par la grande porte comment pensez-vous qu'elle est les occidentaux je cite les américains les français tous les pays là de l'union européenne ne sont pas de vrais partenaires à fait depuis des décennies d'ailleurs depuis la création des temps depuis la création des temps ses amis ont toujours été ses amis ont toujours été des hypocrites ses amis ont toujours été des gens qui ne prennent par exemple les airs des indépendances ils ont créé une situation de vouloir nous libérer de le vouloir nous laisser indépendants mais en même temps ils ont commencé une nouvelle colonisation qu'on appelle le néocolonialisme c'est-à-dire qu'il n'a jamais été cessé à part là parce que moi de toutes les colonies j'ai jamais vu où la russie colonise et colonise par la russie c'est pourquoi moi je ne peux qu'encourager ça s'il s'avérait vrai qu'ils sont déjà à goma tout le monde donc vous êtes d'accord pour l'arrivée des russes en fait et s'ils arrivaient même aujourd'hui je s'ils s'avérait vrai que je vais continuer d'abord la ville si réellement ils sont là et si je verrai qu'ils sont déjà là je vais d'ailleurs même donner les formations parce que vous qu'il a du métaux qui sont là est ce que pensez-vous qu'il faut apporter quelque chose ils doivent vous savez et les russes nous les avons vus d'abord en ukraine nous les voyons à centrafrique au mali et ma burkina pour vous dire que s'ils venaient aussi aller de ce n'était pas pour une c'était pas pour une aventure ce serait pour réellement mettre fait à la disons à l'aventurisme et d'être bon à l'aventure des dédiés du rwanda et autre chose peut-être que je peux signaler aussi à nos internautes c'est aussi le fait le fait que quand on a on a informé que la monisco sera augmentée d'une année de surplus nous avons vu la russie réagir la russie a dit qu'elle n'est pas d'accord pour ce renouvellement des mandats donc la russie est avec nous d'une manière là je dirais peut-être d'une manière purement salvatrice d'accord une manière qui peut donner solution aux problèmes de la rdc parce que nous l'avons décrit plusieurs fois vous m'avez vu moi prendre des calicots de demander le départ de la monisco ça délai et comme la russie aussi a demandé que la monisco ne soit plus augmenté des mandats donc il rime avec moi parlons de ces déclarations de de washington notamment les preuves claires du soutien en rwanda 23 les rapports crédibles des graves violations des droits des longues par les m23 nous réitérons notre appel au rwanda pour qu'ils cessent tout soutien au rwanda 23 et retirer ses troupés de la rdc ça c'est la déclaration de washington des états unis d'amérique je l'ai toujours dit donc washington demande déjà qu'agame de retirer ses hommes et voilà encore une nouvelle déclaration finalement qu'est-ce qu'agame cherche finalement en rdc s'il ne veut pas peut-être se retirer il est peut-être le dossier de préparer sa chute parce qu'avec nous ces déclarations avec tout les doc la documentation qui a déjà été fait sur la guerre de la d'agression des rwanda il va arriver un jour où les gouvernements congolais va prendre de grandes décisions jusqu'au point de changer de bouleverser même certains régimes dans la région et je l'ai toujours dit ça c'est une déclaration purement américaine on demande à qu'agame de retirer ses hommes mais jusqu'à l'heure où nous sommes il continue toujours à s'entêter il est en train de croire qu'il joue toujours avec des gens qui ne sont pas intelligents déjà qu'ils sont peut-être des impéciles non il va arriver un moment où kagame va risquer de regretter tout ce temps qu'il a fait pourquoi pourquoi c'est-à-dire ce qu'il fait à retour ça inquiète tout le monde même les américains qui est inquiétés de ce qui s'est fait à retour mais imaginez combien de fois nous congolais c'est que ça doit faire et maintenant un jour nous allons risquer nous prendre à charge d'une manière définitive apprenant toutes ces déclarations a témoin et prendre les décisions et rwanda les décisions vous allez c'est à dire imaginez je suis cesser dernièrement on nous a levé l'embargo ce n'est pas gratuit et notre gouvernement c'est qu'il est responsable on doit déjà avoir on doit déjà avoir commandé des armes et c'est ça ces armes est là qu'ils aient nous même utiliser pour faire quoi pour nous prendre en charge ce serait vraiment important mais au délai de ça quand vous évoquez cette question jean j'ai les ministres des affaires étrangères mais c'est le toundou là qui avait annoncé avant d'ailleurs la levée de cet embargo qui est l'air de s'ils avaient fait une commande des désarmes mais au delà que l'embargo a été élevé les armes mais peine est arrivée au congo on ne va pas ces armes et pourquoi qu'est ce qui se passe vous mais c'est juste avec tous les congolais croyez vous que quand on veut approvisionner notre armée en armes et munitions il faut aller aux médias on ne peut pas faire les médias il faut faire paire aussi à l'ennemi on ne fait pas la publicité d'ailleurs il faut faire paire aussi à l'ennemi pas seulement faire paire à l'ennemi surprendre plutôt que surprendre l'ennemi il faut que nous surprenions l'ennemi c'est à dire il faut le surprendre par des coups des banquettes trop solides et l'ennemi le sait aussi très bien c'est très bien qu'un jour ou l'autre la débâcle pourra arriver est ce que les armes sont déjà là moi j'affirme oui les armes sont déjà là les armes qui était qui était qui était le ma peut-être qui était à péché de traverser vers les eaux de la france ils sont déjà libérés vous voulez pas des kenyans les armes sont déjà là acceptez que les armes sont déjà là et d'ici là nous allons faire des opérations de grande avergui sur l'ennemi selon le rapport de la monesco qui boumbe et la présence bien sûr des troupes rwandaises selon un rapport qui a été rendu public il faut préciser que donc un rapport de la monesco rendu public en collaboration avec les services des renseignements ce rapport dit qu'en tout cas les troupes comprenaient des membres des forces spéciales rwandaises qui opéraient sous le commandement du lieutenant-colonel andré niavumba des rapports à rapports continue à pointer du doigt les rôles que jouent les rwandais dans ce qui se passe dans le jour j'ai ce qui est cas les rapports voilà c'est pourquoi je vous disais nous n'allons pas toujours nous limiter aux rapports mais nous allons bientôt passer aux actes et voilà et tous ces rapports mais c'est juste ces rapports nous servent de quoi des témoignages et nous servent aussi des outils juridictionnelles en cas d'un préjudice devant la justice tous ces rapports toutes ces déclarations et avec tout ce qui est lié à la situation de l'est sont des outils et sont des éléments et surtout des instruments qui pourront nous servir dans l'avenir à quand des décidents majeurs qui pourraient arriver parce que c'est très bien que tu sais que dit attaque un homme des décisions il va risquer prendre une très grande décision malheureusement cette décision qui va risquer maintenant faire quoi bousculer et bouger certains régimes qui se comportent comme des pharaons Là vous voulez parler de quel régime ? Je vois le régime de Kagame et le régime d'MCV Ils sont des hommes forts Ils ne sont pas forts Ils sont seulement risés Ils sont perds Vous savez ces gens là ils ont travaillé pendant l'honneur avec un régime faible en RDC C'est quel régime de Mobut ? Vous voulez parler du régime de Mobut ? Vous allez me dire que le Rwanda est plus fort que la Tanzanie ? Non ! Vous allez me dire que le Rwanda est plus fort que le Burundi ? Non ! Moi encore que le Kenyan Mais seulement ils ont été forts par rapport au régime passé de Kabila Mais dire qu'ils sont forts, non ça non ! Ça vraiment il faut écartir Mais sur le fascisme c'est quoi les constats ? Les fascistes maintenant commencent à les engueillir C'est pourquoi ils trouvent que peut-être s'il fallait passer encore par la guerre Peut-être, peut-être on pouvait encore tenir Malheureusement, ils se sont hérités à une institution forte qu'on appelle le président de la RDC Une institution qui est réellement déterminée pour ramener la paix à l'Est Et voilà, tous ces rapports, toutes ces déclarations Et tous ces instruments qui nous donnent raison vont nous servir pour le lendemain Au cas où nous allons aussi nous faire une revanche Une revanche peut-être de grande taille Je sais bien que d'ici là Et surtout que c'est aujourd'hui qu'allait espérer peut-être la date de ce seul fait Qu'on venait de reporter peut-être pour demain vendredi Nous supposons qu'après la date de demain, les choses vont changer, les lignes vont bouger D'accord, on s'écrit par un message aux forces armées de la RDC Au Mappinga, aux forces de la RDC, au FRDC Je réitère, je vous demande encore, mes chers combattants Mes chers frères, mes chères forces de la RDC Des faces de la RDC, je vous réitère encore mon soutien le plus total et indéfectible Le soutien de tout le peuple congolais Moi j'ai vu dans la population La population tout entière de la ville de Goma Elle vous soutient à 100% Elle est derrière vous Elle n'attaquez-vous d'une seule chose Boutez l'ennemi dehors Et le ramenez jusqu'à ce lieu d'où il est venu Je sais très bien que Vous allez m'écouter par des internautes Ce que j'ai dit, et c'est vrai La population est déterminée La population vous accompagne D'ailleurs, pour ceux-là qui vivent le milieu de Goma Ils peuvent me témoigner Ils sentent déjà très bien que La population sait ce qui va les accompagner Même à les aider Nous avons vu même certaines personnes Qui achètent des cartes d'eau Des sacs de riz Et autre chose Pour accompagner l'armée Aller vers la victoire Et je suis sûr que Cette victoire Certes, vous l'avez bientôt Elle sera matérialisée Dans quelques jours Merci Georges D'avoir répondu à nos quelques questions Je rappelle que vous êtes de l'IDB Est-ce qu'on s'inquiète Par votre numéro de téléphone ? Oui Je suis en contact Au numéro 243 9 79 27 31 68 Merci Georges Pour cet entretien Merci à tout le monde Et de nous avoir regardé Nous vous dis au bye bye Ok, bye Ok, bye